Vous êtes sur le seuil de l'église de Villiers-sur-Morin au vocable de Saint-Rémy. Saint-Rémy vit au 5e siècle, élu évêque de Reims à 22 ans, il gouverne son diocèse durant 70 ans. Il favorise la rencontre de Clotilde et de Clovis 1er, roi des Francs. Il baptise ce dernier un jour de Noël, vers la fin du 5e ou début du 6e siècle. Il est déclaré Saint-Patron de la France et protecteur de la ville de Reims où, en mémoire du baptême de Clovis, les rois de France sont sacrés. Les textes locaux laissent trace. En 1082, l'évêque de Meaux donne l'église de Villiers au monastère alsacien de Marmoutier. En 1180, le pape Alexandre confirme la possession de cette église au chapitre de Meaux. En 1749, l'église est en ruine, fermée au public. Les messes sont célébrées dans une grange voisine. En 1764, il est décidé de sa reconstruction. Le nouvel édifice est béni en 1773. Celui-ci même que nous vous proposons de visiter. D'un plan cruciforme à chevet plat, cette église est cernée de hautes boiseries pour tout décor. Le plafond est en plâtre sur la tille. Sa partie centrale, horizontale, se raccorde au mur sur une courbe de grands rayons, limitée par un bandeau et une corniche moulurée. Les stales réalisées en 1850 étaient réservées aux membres du conseil de fabrique et aux élus municipaux. Le maître hôtel originel a été avancé pour répondre aux besoins de la liturgie instaurée par le concile Vatican II au cours des années 1962-65. Auparavant, il était adossé au mur de chevet, surmonté du retable conservé en place. L'ensemble menuisé encadre une toile du début du XVIIIe siècle, figurant le baptême du roi Franck Clovis Ier et de ses soldats. Il est rapporté qu'ils étaient au nombre de 3000. Clovis est représenté sous les traits de Louis XIII, l'Esprit-Saint symbolisé par cette colombe, descend du ciel. Sur le mur de droite, en retour, une toile de même période représente la rencontre du Christ ressuscité et de Marie-Madeleine. Lui fait face une toile également du XVIIIe siècle, montrant Saint-Augustin, tenant dans sa main gauche son cœur embrasé, symbole dont il parle au neuvième livre de ses confessions. « Tu avais percé mon cœur des flèches de ton amour. » Saint-Augustin a vécu de l'an 354 à l'an 430, converti au christianisme à l'âge de 33 ans. Il fut évêque d'Hippone, près d'Alger. La portée de ses écrits l'élève au titre de père de l'Église. Les chapelles de transepte sont dédiées, l'une, à la Vierge Marie tenant l'enfant Jésus posé sur l'univers, l'autoroi Louis IX, Saint-Louis, présentant sur un coussin la couronne d'épines du Christ rapportée de Croix-Lade. Cette église possède un très beau lutrin de bois et de bronze daté du XVIIIe siècle. Les fonds baptismaux sont en pierre sobrement sculptées. Cette église peut s'honorer d'être mondialement connue, tant aux États-Unis d'Amérique qu'au Japon, car des artistes renommés en leur pays, tels Sujimoto, Saïki, l'ont représenté sur plusieurs de leurs toiles, à la suite des peintres Servin, Grenier, du Noyer de Seconds Acres, dont vous découvrirez les œuvres sur les panneaux mis en place par la communauté de communes du pays Cressois. Suivez les indications de ses panneaux ainsi que sa signalétique routière. Vous découvrirez la vallée des peintres du Grand Morin. Bonne promenade !